On avait vécu l'époque où on m'envoie les chiffres d'arrivée. J'ai traversé une époque où la télévision produisait vraiment des films. C'est un regard critique sur la société capitaliste. Les revues, j'ai été vraiment à nouveau séduit et impressionné. Maurice Felwick m'avait effectivement contacté. Il avait été surpris qu'on puisse lui parler de ce téléfilm. Toi, ça ne te fait pas peur tout ça ? Je lâche ma place, je perds une situation pas mal quand même, mais on fonce dans l'inconnu. Felwick, c'est avant tout une oreille. Il a un sens extraordinaire que je n'ai connu à personne, de la justesse d'un ton. Eh bien, j'ai tellement pas envie de dire, là, si je n'avais pas d'enfant. Si tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas, mais qu'est-ce que tu vas leur dire ? Felwick, c'est le contraire de la vulgarité. Je vous assure que non, j'ai décidé tout simplement à partir de maintenant, et tant pis si ça ne plaît pas, de dire la vérité. L'idée, effectivement, avec Cine Club TV, est de pouvoir rééditer quelques trésors un peu oubliés d'une télé particulièrement inventive. À la tête de pont, tu es. Ah, tu ne veux pas savoir ce que je veux, regarde. De pouvoir faire à la fois ce travail et cet hommage à ces deux personnes qui aimaient Jean-Claude Carrière et Maurice Felwick, pour moi, c'est vraiment épatant. Cine Club TV, est de pouvoir rééditer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...